Nous avons vu que la méthode des différences par différence permet d'isoler l'effet d'un traitement, ici l'engagement dans une entreprise sociale, sur la variable dépendante, ici la motivation prosociale. Cette méthode nécessite deux mesures dans le temps, l'une avant traitement et l'autre après le traitement. Lorsque nous faisons ces mesures, il arrive que les individus quittent l'échantillon entre la première et la deuxième mesure, ce phénomène s'appelle l'attrition. Techniquement, cela signifie que l'estimateur des différences par différence est calculé à partir des individus qui sont demeurés dans l'échantillon durant toute la durée de l'étude. Mais si la perte d'individus est liée précisément à la qualité du travail ou à leur motivation intrinsèque, nous devons alors nous inquiéter de la validité de notre méthode économétrique. Dans cette vidéo, nous voyons comment vérifier cette hypothèse en pratique. Introduisons la variable aléatoire Z qui vaut 1 si l'individu est resté pendant toute la durée de l'étude et qui vaut 0 si l'individu a quitté son emploi après la première mesure. Nous pouvons représenter la situation dans le graphique suivant. Plaçons en ordonnée la motivation prosociale avant l'embauche et en abscisse la variable Z qui vaut 0 ou 1 suivant que l'individu a quitté son emploi avant la deuxième mesure ou non. Comme dans la vidéo précédente, nous allons indiquer un ensemble d'espérances conditionnelles sur ce graphique. Le point A représente l'espérance conditionnelle de la motivation prosociale à l'embauche des travailleurs qui ne sont pas engagés en entreprise sociale et qui quitteront leur emploi entre la première et la deuxième mesure. Le point B est l'espérance conditionnelle de la motivation des travailleurs qui sont toujours employés et mesurés durant la deuxième enquête et ne sont pas employés dans une entreprise sociale. De même, pour les travailleurs engagés dans une entreprise sociale, nous représentons successivement par C et D les espérances conditionnelles de la motivation prosociale dans le cas des travailleurs ayant été sondés une seule fois ou deux fois. La question qui nous préoccupe est de savoir si l'écart entre B et A et D et C sont significatifs ou non. Car si c'est le cas, cela signifie que l'échantillon restreint aux travailleurs mesurés deux fois, c'est-à-dire pour lesquels Z égale 1, cet échantillon présente au départ une distribution de motivation prosociale particulière. Mais si ce n'est pas le cas, alors cela signifie que la perte d'emploi est aléatoire ou plus précisément non reliée à la variable que nous souhaitons justement expliquer par la méthode des différences par différence. Comme dans le modèle expliqué dans la vidéo précédente, ce test peut se réaliser en considérant la régression suivante présentant une interaction entre les deux variables explicatives ES et Z. Si les variables ES et Z sont toutes deux égales à 0, l'espérance de Y est bêta 1. Le point A du graphique est donc égal à bêta 1. En gardant ES à 0, mais Z égale à 1, nous obtenons une espérance égale à bêta 1 plus bêta 3, qui est donc le point B sur le graphique. De même, le point D sur le graphique est la somme des quatre paramètres et le point C est égal à bêta 1 plus bêta 2. L'hypothèse peut donc s'écrire en fonction de paramètres du modèle de régression. Après simplification, les deux contraintes du modèle reviennent à l'hypothèse conjointe bêta 3 et bêta 4 sont tous deux égaux à 0. Il s'agit d'un test de Fischer qu'il est aisé de mettre en œuvre.